Bonjour à toutes et bonjour à tous, Eve et Tofi du podcast des amoureux du cinéma. De tous les cinémas, en salle bien sûr quand on peut, mais aussi à domicile, les critiques de films et les séries, c'est le podcast cinécritique numéro 156. Bonjour Tofi, comment ça va ? Bonjour Eve et bonjour à tous, ça va super bien. Bienvenue à toutes et tous dans notre podcast cinécritique avec les infos hebdo sur le monde du cinéma et de la vidéo et sur les conseils de films et séries à voir à la maison. Eve, on va commencer d'abord en fêtant un anniversaire, un malheureux anniversaire. Et oui Tofi, ce dernier dimanche, le 7 février, cela fait 100 jours que les salles de cinéma et les théâtres sont fermées. Et du 15 mars 2020 au 15 mars 2021, on compte 234 jours de fermeture des salles, soit 65% de la période. Un bien triste anniversaire. Oui Eve, mais une information risque de nous donner espoir. Le président de la région, la Nouvelle-Aquitaine, a demandé le feu vert au gouvernement pour engager une expérimentation qui permettrait d'encadrer la réouverture des lieux de culture, cinéma, musée, salle de concert ou théâtre. Cette technique développée analyse le mouvement des particules invisibles en suspension dans l'air. Elle a été développée par l'Institut technologique européen des métiers de la musique à partir des critères de jauge, hauteur de plafond, type de scène, caractéristique de la ventilation, durée du spectacle. Il y a au total une trentaine de paramètres qui sont actualisés et analysés. Le diagnostic fournirait aux responsables de salles des éléments tangibles pour aider les autorités publiques à la prise de décision. Présenté au Premier ministre et à la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, fin janvier, cette proposition n'a pas reçu de réponse pour l'instant. Motivé par l'envie de briser le vide culturel actuel, il montre que les citoyens et leurs élus ne restent pas passifs. Par exemple, à Strasbourg, la ville a imaginé un scénario de réouverture soumis la semaine dernière au Premier ministre pour trois publics prioritaires, les enfants, les étudiants et les personnes en situation d'isolement familial, financier et ou psychologique. Dans ce cas-là, les musées et les salles de cinéma seraient soumises à un cahier des charges sanitaire rigide. Espacement entre les spectateurs ou visiteurs, suppression des espaces exigus, placement organisé et imposé par le personnel, aération et désinfection entre chaque séance. Pas grand-chose finalement de nouveau, les théâtres et les cinémas le faisaient plus ou moins déjà auparavant. Les dernières réactions de l'exécutif et du ministre de la Culture montrent plutôt une réflexion sur les modalités de réouverture des musées, monuments et centres d'art dès que la situation sanitaire le permettra. Bref, pour le théâtre et le cinéma, à moins d'un miracle, il ne nous reste qu'à être patient. Et cette attente a une conséquence bien normale du côté des distributeurs de films. Il y aurait près de 300 films en attente de la réouverture des salles. Cela risque de poser des problèmes à ce moment-là avec embouteillage préjudiciable des blockbusters aux films indépendants, ces derniers risquant d'être pénalisés par souci de rentabilité. Bref, on est en terrain connu, mon cher Tofi. Mais je suis content d'avoir fait deux ou trois choses, d'avoir créé l'Aphémis, de l'avoir fondée et de l'avoir présidée pendant dix ans, l'école de cinéma, et de travailler aujourd'hui avec certains de mes anciens élèves. Ça, c'est magnifique, d'arriver à transmettre quelque chose. Vous voyez, c'est peut-être de ça que je suis le plus... De même, à Montpellier, je préside au destiné du Printemps des Comédiens le Festival de théâtre depuis trente ans. Donc vous voyez, c'est peut-être des travaux totalement bénévoles qu'on est le plus fiers. Cette voix est celle de l'écrivain, scénariste, poète et acteur Jean-Claude Carrière, qui vient de nous quitter à l'âge de 89 ans. La liste interminable de ses œuvres pour le livre, la scène, les écrans et le disque est très longue et s'étale sur près de six décennies. Sa rencontre avec le réalisateur espagnol Luis Buñuel sera le début d'une carrière de scénariste intense. Il signera en effet le journal d'une femme de chambre, d'après Octave Mirbault, puis Belle de jour en 67, La voie lactée en 69, Le charme discret de la bourgeoisie en 72, Le fantôme de la liberté en 74 et cet obscur objet du désir en 77. Parallèlement, il poursuit sa carrière de dramaturge au théâtre, en particulier avec André Barsac, Jean-Louis Barraud et Peter Brook. Il travaillera ensuite avec Louis Malle, puis Milos Forman, et multiplie les scénarios, les adaptations et les dialogues pour Jacques Deray, Borsalino, Un homme est mort, Un papillon sur l'épaule, La piscine, pour Jean-Luc Godard, Sauf qui peut, La vie, pour Patrice Chéreau, La chair de l'orchidée, pour Daniel Vigne, Le retour de Martin Guerre, pour Jean-Paul Rapneau, Cyrano de Bergerac, ou André Javadja, Danton. Il obtient sa première récompense avec le César du meilleur scénario original d'ailleurs, pour Martin Guerre. Parallèlement à cette carrière de scénariste, il développe une activité d'écrivain à travers de nombreux romans, essais et même poèmes. Il travaillera jusqu'au bout, jusqu'en 2020. Ses dernières adaptations scénaristiques au cinéma sont en 2012, « Signe des sabours », Pierre de Patience, Datic Raimi, et en 2015, « L'ombre des femmes » et en 2020, « Le sel des larmes » de Philippe Carrel. Mort dans son sommeil, Jean-Claude Carrière était un homme généreux et prolixe. Sa vision du lien entre histoire et cinéma était très inspirante. Il ne s'épanouissait totalement qu'en se frottant au talent créatif des autres. Il y fit des merveilles. Chapeau bas, M. Carrière. Votre talent restera à la lecture de vos romans et essais et de vos films. Autre information récente, c'est la communication des films et acteurs nominés au César 21, qui se tiendra à Paris le vendredi 12 mars prochain. Trois films sortent du lot, « Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait » de Emmanuel Mouret, qui est en tête avec 13 nominations, suivi de près par « Adieu les cons » d'Albert Dupontel, et enfin « Été 85 » de François Ozon. Ces trois films sont sortis en salle juste avant leur fermeture. « Adieu les cons » de Albert Dupontel n'est resté que quelques jours à l'affiche avant le reconfinement le 29 octobre, ce qui ne l'a pas empêché de connaître un démarrage retentissant, attirant en première semaine plus de 600 000 spectateurs. Pour cette raison, son équipe espère toujours une ressortie en salle et compte sur les Césars pour lui offrir une belle exposition et relancer son intérêt. Il n'est donc pas disponible pour l'instant. Dans le film « Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait », Emmanuel Mouret explore la confusion des sentiments. Sorti également avant le second confinement, le film que nous avions beaucoup aimé est disponible sur la plupart des sites de VOD. Enfin, « Été 85 » de François Ozon, sorti en juillet dernier, est une romance nostalgique, une belle histoire d'amour, celle d'un garçon qui découvre la vie en multipliant les clins d'œil aux années 80. Le film est également disponible sur la plupart des sites de VOD. Retour avec un premier film de notre sélection. Il s'agit de Malcolm & Mary de Sam Levinson, avec John Davis de Washington, le héros de Telnet, et Zendaya, l'héroïne de Euphoria sur Netflix. Après la projection en avant-première de son dernier film, un cinéaste rentre chez lui avec sa petite amie. Alors qu'il est certain que son film rencontrera un succès critique et commercial, la soirée prend une tournure inattendue. Les deux amoureux doivent affronter certaines vérités sur leur couple qui mettent à l'épreuve la force de leurs sentiments. Tournée en deux semaines pendant le confinement dans un ranch contemporain situé sur les collines du centre de la Californie, le film part d'une anecdote personnelle arrivée au réalisateur qui retrouve ici l'actrice Zendaya, héroïne de la série magistrale Euphoria. Huit clots théâtral mettant en scène deux personnages qui se disputent le temps d'une nuit. Le film dans un très beau noir et blanc qui valorise les interprètes est surprenant d'intensité et de beauté. La jeune Zendaya est ici magistrale en robe de soirée, puis en débardeur, forte et fragile à la fois, et qui arrive à dire ses quatre vérités à son amant empêtrés dans son orgueil et son autosuffisance. Ce face-à-face étouffant, terriblement efficace, où se bousculent toutes les certitudes et les doutes, la thématique du lien entre créativité et intimité sont portés par l'énergie de ces deux comédiens. Le torrent, oui, le torrent de leurs dialogues, parfois très violents, finissent par nous emporter, nous toucher et nous mettre KO. Mais outre ces acteurs, le film passerait inaperçu sans ces fulgurances stylistiques de lumière et de cadres originaux renforcés par un très beau noir et blanc et une musique jazz envoûtante. Ce film est un bijou graphique intense et unique. Il s'appelle Malcolm & Mary. Il est disponible sur Netflix. Notre second film est encore une histoire d'amour dans un film franco-italien plus ancien puisqu'il date de 1963 de Valerio Zurlini qui s'appelle Un été violent avec Jean-Louis Trintignant, Eleonora Rossi-Drago et Jacqueline Sassar. Sans se préoccuper de la Seconde Guerre mondiale qui a épargné l'endroit jusqu'alors, des jeunes gens mènent une vie insouciante dans la ville côtière de Riccione durant l'été 1943. Carlo, l'un d'eux, fils d'un dignitaire du régime, se lie d'amitié avec une jeune veuve de guerre, Roberta. Bientôt, leur relation évolue vers une folle passion. C'est l'effondrement du fascisme en Italie en 1943 et la guerre va bientôt les séparer. Cette histoire d'amour passionnel sur fond de guerre entre un jeune homme et une femme plus âgée que lui fut à sa sortie un succès sans précédent. Jean-Louis Trintignant joue ici le jeune Carlo, hypnotisé par la jeune femme et dont l'obstination finit par la toucher. Les cadres et mouvements de caméra avec la complicité d'un magnifique noir et blanc se font sensuels et caressants et nous fondons quasiment en même temps que les protagonistes car lors de ces moments se dégage un potentiel érotique véritablement puissant simplement par des regards et des gestes. Mais ce mélodrame amoureux ne serait pas aussi fort sans son contexte historique. L'irruption de la guerre donne au film une dramaturgie complexe et efficace. Été violent décrit avec beaucoup de subtilité les rapports familiaux et les instincts de classe. L'insouciance trompeuse des jeunes gens dans un contexte dramatique pour de ce film au scénario limpide une émotion simple et imparable. La fin du film est en violente rupture d'ambiance et signe la fin d'un monde. Un très beau film ancré dans son époque en juxtaposant l'éclat du désir et la noirceur de l'histoire contemporaine. Nous parlions de Un été violent, de Valerio Zurlini. Ce film existe en DVD mais les distributeurs annoncent qu'il est épuisé. Il reste néanmoins disponible en streaming sur OCS et Canal+. Le troisième film de notre sélection est un polar espagnol qui s'appelle La colère d'un homme patient de Raoul Arevalo sorti en France en avril 2017 avec Antonio de la Torre, Luis Caleccio, Ruth Diaz, Manolo Solo et Alicia Rubio. Un homme attend huit ans pour se venger d'un crime que tout le monde a oublié. Madrid était 2007. Kuro est le seul à avoir été arrêté après le braquage sanglant d'une bijouterie. Il conduisait la voiture des malfaiteurs et cela lui a coûté huit ans de prison. La victime était l'amoureuse de José, le fils du propriétaire de la bijouterie. Avec les images de la vidéosurveillance et l'assistance involontaire de Kuro, José va remonter la piste qui mène aux assassins. Entre polar et western, cette production espagnole semble directement sortie d'un studio américain par ses paysages et banlieues croulant sous la chaleur, ses gueules et sa violence à la Pequimpa ou des frères Cohen. Tourné en 16 mm, le résultat donne une image granulée et fiévreuse comme son récit et qui nous balade entre deux personnages, un qui sort de prison et un autre sorti de nulle part. La vengeance devient une obsession minutieuse fidèlement interprétée par une mise en scène sans esbrouf, voire intimiste, qui rend les personnages authentiques. Un road movie original, à la fois tendu et décalé, dans une Espagne de western où Arevalo livre une démonstration de vengeance brute à coup de regard et de silence épuré. Un film brut et sale qui délaisse les nuances ambiguës et efficaces. La colère d'un homme patient est disponible en DVD et Blu-ray et en VOD sur Orange, B-Box VOD et Canal VOD. Et c'est sur ce film de vengeance que nous terminons cette semaine notre chronique. Ciné Critique, en plus d'un podcast, est aussi un site web où vous retrouvez toutes nos critiques de films, ceux qu'on a aimé et ceux qu'on a moins aimé. N'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous, de vous abonner et de le noter à partir de votre application préférée. Ciné Critique est présent sur cinécritique.com, Soundcloud, Apple Podcast, Spotify Deezer, YouTube, Instagram et Tumblr. Nous vous souhaitons une très bonne semaine avec plein de films et séries dedans. On garde le moral, faites attention à vous, protégez-vous et restez à l'écoute. À jeudi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada